19 minutes 50 le 16 octobre, 18 46 le 19 novembre. J'ai gagné 1 minute 04 sur 5 km en un mois. Et ce sont là mes deux seules expériences sur la distance à ce jour. Dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai gagné 13 secondes par kilomètre en si peu de temps. Le plus gros changement, c'est le changement de chaussures. Je vous en parlais dans la vidéo de présentation de mes nouvelles chaussures. J'ai quitté mes Altra Escalant Tracer pour les Soconi Endorphine Pro 3 avec plaque carbone. L'effet est assez immédiat à condition de supporter l'effort musculaire qu'impliquent les chaussures en carbone. Mais j'étais bien préparé après plus de 3 ans et demi en Altra. J'ai senti dès le départ à Mako, là où je réalise 18 46, on avait un tour de piste avant de quitter le stade. Je suis parti à l'extérieur et les gens à l'intérieur étaient un peu trop lents donc je ne pouvais pas me rabattre derrière eux. J'ai donc fait le tour de piste pratiquement à l'extérieur tout le long et je me suis dit on verra si ça tient. J'ai couru le premier kilomètre en 3,27 avec les 500 premiers mètres à une allure de 3,12 au kilo. Encore plus rapide que sur mes fractionnés de 500 mètres. Et ensuite, j'ai maintenu un rythme de 3,40, 3,45 au kilomètre jusqu'à l'arrivée. Le deuxième point important, c'est la préparation de la course. À Pessac où je fais 19,50, j'y allais pour courir avec mon pote Nabil qui voulait courir sous les 20 minutes. Du coup, je n'ai pas fait une semaine aussi light que pour la deuxième course. J'avais fait une sortie longue de 20 bornes le jeudi donc à J-3 et j'étais arrivé le dimanche avec déjà 50 bornes dans les jambes et 4 séances de crossfit dont une énorme de back squat à J-2 le vendredi midi. À Mako, j'ai été beaucoup plus light pour arriver plus frais. J'ai arrêté le crossfit le mercredi midi qui m'a laissé le temps de reconstruire les fibres musculaires même si j'ai les ischios qui tiraient et qui ont tiré pendant la course. Côté course, j'ai fait que 3 sorties, toute allure footing sauf sur la séance de veille de course où j'ai fait 2 x 500 m allure 3,50 après 20 minutes de footing. Parce que oui, à la base, je devais partir sur 3,50 minutes au kilomètre. Je suis donc arrivé à Mako avec plus de fraîcheur et ça s'est vu. Sur une semaine de compétition, il faut vraiment, vraiment pas chercher à en faire trop. Mieux vaut arriver en sentant qu'on manque un petit peu de rythme qu'en étant fatigué parce que ça provoque souvent de belles surprises. La troisième chose, c'est mon approche de la course. Et mon pote Nabil me l'a dit après la course. Il m'a vu hyper détendu avant le départ et même pendant la course. Je savais sans prétention que je tiendrais 3,50 sur 5 km sans trop de soucis. Donc de ce côté-là, j'étais hyper serein. La seule chose qui m'inquiétait, c'était mon ischio gauche parce qu'on l'avait bien massacré au crossfit entre lundi et mercredi. Mais après un bon échauffement de 30 minutes, je me suis rendu au départ 10 minutes avant le starter en toute tranquillité. J'ai même pris le temps de faire un petit câlin à la mascotte de la course, un gros lion. Et ça, me connaissant, ça fait une grosse différence parce que j'ai souvent, souvent tendance à beaucoup stresser avant une course, à me mettre une pression, mais comme pas possible, comme sur mes précédents marathons. Et là, j'ai dit à ma femme que je visais 19,10, à mes potes Nico et Nabil, juste avant la course, et c'est tout. Et du coup, j'avais de compte à rendre à personne. Et ça, ça change la vie. Côté nutrition, la semaine de la course, j'ai rien changé. J'ai continué à manger normalement, petit verre de vin de temps en temps, sauf la veille de course quand même. Et visiblement, ça a plutôt bien marché. La prochaine étape, ce sera d'aller chercher mon RP sur 10 km en mars. Mais d'ici là, il va y avoir quelques courses. Alors, plutôt course nature parce qu'on arrive en hiver. Et peut-être un 5 km en préparation du 10 pour, pourquoi pas, battre encore mon record personnel. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada